Bonjour, bonjour ! Alors là, je suis trop dégoûté, je me suis dit, bon, il n'y a pas d'actualité, j'en profitais pour parler d'un sujet que je voulais parler d'il y a longtemps, mais là, j'ouvre YouTube et c'est parti. Le retour de Cafar Connection ? Commentaire à rallonge ? J'ai lu juste le début, mais j'ai vu qu'il n'a pas compris grand-chose au météo, il faudra que je fasse un petit point, parce que même s'il y a peu de volume, ça vaut le coup de faire des analyses techniques. Bon, je vous expliquerai ça un autre jour. Et aussi, sur mes recommandations, j'ai vu un truc assez marrant, c'est le Shiba Inu, nouvelle blague à x1000, et ça, ça nous transpose directement à notre Glouki, qui rend tout le monde heureux. Du coup, on va parler du... Est-ce que c'était un live qui a eu lieu dimanche ? La vidéo de Simon sur le journal d'usine, c'est vrai que j'en ai jamais parlé. Et là, j'ai vu un peu par hasard, parce que je ne suis jamais connecté le week-end, mais bon, j'étais très sur le Discord et j'ai vu le lien sur la météo d'usine, et du coup, j'ai vu cette petite vidéo, Simon en live. Alors, ce qui fait plaisir, déjà, un petit point positif, c'est que j'ai pas été... On m'a pas... Enfin, on m'a pas supprimé, comment dire ? On m'a pas ban du chat. J'ai pu discuter tranquillement. Mais dégoûté, parce que, bon, d'un côté, le chat n'a pas été rediffusé. Il n'est pas en rediffusion, du coup, on n'a pas pu voir. C'était assez folklorique, les trucs du chat. Donc, ce qui me laisse croire que c'est peut-être pas en direct, parce que je crois pas qu'il ait réagi en direct à ce qu'on a dit, de ce dont on a parlé, il s'est... Alors, Simon a juste... Bon, pour ceux qui connaissent pas, le journal d'usine, c'est un journal qui a lieu toutes les semaines, le dimanche, où ils font le point sur le Zincoin. Et au départ, ouais, j'ai dû en voir deux, trois au départ, mais bon, comme j'ai vu que ça se répétait assez, ils parlaient toujours des remboursements AIDAX, AIDAX, AIDAX. Après, j'ai regardé, je crois, un peu plus espacé dans le temps, où encore, ils étaient encore sur les remboursements AIDAX. Bah, personnellement, j'ai pas été encore remboursé. Donc, j'ai... Bon, d'à côté, bon, à la fois, la blague, je l'ai pas encore demandé. Mais bon, il y a la baleine de Bruxelles qui, lui, il est à fond dedans, il veut son remboursement AIDAX, et lui, il pense que c'est complètement mort. Donc, c'est une vaste blague, cette histoire de remboursement. Bon, on l'aura compris, c'est juste un petit coup de pub pour parler un peu... Bon, pour un peu... Parler d'AIDAX, hein, ils ont été cotés sur une petite plateforme. Et puis, bon, qui a fermé du jour au lendemain. Et maintenant, bon, dans les actualités, on est sur Probit, et on sera éventuellement sur VTOX, parce que c'est vrai que je pense qu'on devait patienter un mois, et je pense qu'on est bon. Bon, on en reparlera, parce que je vais faire une petite vidéo sur les commentaires de Dojim. Parce qu'il nous a dit, dans un mois, c'est bon, on sera cotés sur trois plateformes du top 10. C'est bon, et là, silence radio, de toutes parts. On a appris que Karib devrait faire un live cette semaine, alors on attend ça avec impatience. À moins qu'il y ait des contre-temps, mais je le sens mal. Là, je pense pas qu'il y ait de l'actualité assez fournie pour qu'il y ait des choses, mais bon, peut-être qu'on va me faire mentir, et qu'il y aura effectivement un live, on va nous annoncer, c'est bon, VTOX, c'est pour demain, c'est bon, on est sur trois plateformes, mais bon, ça ferait trop... Il y aurait trop de nouvelles en une semaine qu'il y a eu en l'espace de deux ans, donc c'est pour ça que j'y crois moyen. Enfin, bref. Bon, alors, pour revenir au live du journal d'usine, qu'est-ce qu'il y a en tiré ? Alors, ce qui a été assez très très marrant, très rigolo, c'est vrai qu'on se marre sur Lucky, mais malgré lui, quand même, parce que ce qui a été rigolo, c'était... Bon, on commence à assister... Bon, il y a eu un burn-out dans l'équipe, ça, on avait déjà eu écho de ça, mais bon, confirmé. Alors, d'un type que je connais pas du tout, mais c'est marrant de voir que... C'est vrai qu'ils avaient annoncé à la couleur qu'il travaillait... On avait l'impression qu'ils travaillaient 24, 24, 24, 7 jours sur 7. Ils ramenaient les PC à la maison. C'est vrai qu'il y avait des anecdotes comme ça, ils ramenaient leurs PC à la maison, qu'ils reprendaient tout en temps réel. Bon, ça se ressent pas trop, mais bon. C'est... Comment dire ? L'ambition était bonne. Enfin, le... Et du coup, ça a laissé présager que... Ouais, ben, le burn-out était... Je vous l'avais annoncé, parce que s'ils continuaient comme ça, s'ils prenaient pas de vacances, s'ils étaient à fond dans le table comme ça, ça ne viendrait pas un an. Et effectivement, prenez burn-out, ça fait place qu'une prédiction se réalise, même si, bon, un burn-out n'est jamais bon. Mais ce qui est d'un côté bizarre, c'est que, bon, ça a l'air d'être une petite ambiance à la cool, une petite start-up où il fait bon vivre, où tout le monde voudrait travailler dedans. Et finalement, bon, ben, quelqu'un a pété les câbles, et Simon, il envoie aussi, parce qu'on a entendu le mot interdit, vendre ses Zincoin, ça m'a fait. J'ai exposé quand il a parlé de ça. Il a dit, bon, en gros, que... Voilà, ceux qui critiquent le projet, bon, on en a marre, vous n'avez rien à faire ici, et vous pouvez vendre vos Zin, et vous pouvez vendre vos Zin. Et du coup, ça n'a pas loupé, on a vu ça dans la météo d'hier, il y a eu une forte bougie rouge qui s'en est suivie. Ben tiens, maintenant qu'on a l'autorisation de vendre, pourquoi s'en priver surtout qu'il y a le cours d'introduction, enfin, le cours actuel qui flirte avec le cours d'introduction, et du coup, ça laisse présager rien de bon, il va y avoir peut-être une petite accélération baissière qui va s'en suivre cette semaine, mais en tout cas, bon, Karim, il a intérêt de faire des lives, mais d'un côté, lorsqu'il y a un live, ça fait baisser le cours. Alors, je ne sais pas, quoi qu'il va arriver, je pense que le cours va dévisser, on va bien se barrer la semaine prochaine. Surtout, maintenant, je vais suivre quand même ces histoires de météo, enfin, pas de météo, de journal d'usine. Bien sûr, la météo n'est pas complètement indépendante, elle n'est pas du tout intégrée au journal, mais bon, c'est apparent que ça soit comme le journal TV. Je veux ma petite météo. Alors, l'usine se casse la gueule, c'est le moment d'acheter, et après, le journal qui s'en suit, on vous donne du baume au cœur pour acheter tout ça, la bonne humeur avec ce glouki, surtout que maintenant, le marché semble haussier. Je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais hier, on a eu un petit croisement très intéressant que tout le monde attendait, qui, d'à côté, j'en ai profité pour acheter du BTC, du coup. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, bon, bien sûr, pas de conseils en investissement, mais là, je pense qu'il y a une conjonction de planètes qui fait que ça sent bon sur le BTC. Donc, suivez la tendance, Trade is a Friend. Actuellement, sur les courts timeframes, on a l'air haussier, et si ça venait à avoir un week-end haussier, bon, ça va pomper à la hausse, et bien sûr, il y en a qui rêvent que ça dépassait 10 minutes. Mais justement, le glouki pourrait profiter de cette euphorie de marché pour que ça monte. Peut-être que ça pourrait marcher. Pour ma part, je suis quand même assez perplexe. Je serais quand même assez curieux, parce qu'il y a la théorie d'Ali qui voudrait que les shitcoins à faible, qui sortent à une valorisation très très faible, auraient tendance à pomper aussi sec. Mais j'en suis pas sûr. Moi, j'ai vu de tout. J'ai vu des trucs, effectivement, qui pump, mais bon, il y a quand même des trucs derrière. De la forte pub et tout ça. Peut-être que le glouki, on va assister à ça. Mais il y a aussi des trucs qui se cachent la gueule et clés sous la porte. Trois jours après, même. Il y a des sites qui se sont montés, qui ont été défaits du jour au lendemain. Du coup, on va suivre cette histoire de glouki. J'ai bien fait de m'y intéresser. Je ne voulais pas, parce que tous les essais pressagers que, déjà, les shitcoins, je ne m'intéresse plus du tout, mais là, en plus, l'équipe d'usine, ils laissent tomber. Mais finalement, il y a moyen de se marrer. Alors là aussi, nouvelle plaque à foie mille. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès. Parce que les foie mille, là, tout le monde y croit. C'est vrai que vous mettez 10 balles, vous retrouvez avec 10 000 balles. un effet multiplicatif, avec 1000 balles, le million. C'est un truc de malade quand on y pense. Alors le Shiba, tout le monde a un nouvel englument. C'est une crypto qu'on croyait mort. Le glouki, peut-être pareil. Ah tiens, ça ressemble à mes nouveaux bullruns. Là, on voit que le marché est en train de bouger, en train de se retourner. On a atteint un petit point bas vers les 30k sur le BTC. Du coup, Elon nous a gratifié d'un petit tweet. ça laisse pressager que du bon pour le glouki. Tout ça, ça me ferait penser peut-être que KB est entouré de traders vraiment très expérimentés qui connaissent le cycle de marché sur les cryptos et du coup, il fait mouche à chaque coup. Comme là, le glouki, ça va arriver. Ça arrive sur un marché montant, mais ça va exploser. C'est vrai que les gens vont avoir trop d'argent de savoir qu'en faire. Même moi, si mon portefeuille commence à... Si je redépasse les 10k, je vais avoir de l'argent à savoir qu'en foutre et je vais peut-être mettre un petit billet sur le glouki, surtout s'il monte, s'il a une configuration graphique. Peut-être une météo du glouki et si on voit une petite configuration qui fait du x1000, on va aller dessus. Bon, on spécule trop, mais bon. Bon, on va attendre de voir déjà dans une semaine ce qui se passe et puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Tchou tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada